Alors un taboulet un peu revisité puisque ce n'est pas à la semoule, c'est au quinoa et je vais vous donner les ingrédients, c'est peut-être plus simple. Donc j'ai mis 300 g de quinoa avec 750 ml d'eau, donc dans le maxi cuisse de la riz. J'ai rincé mon quinoa, j'ai mis mes 750 ml d'eau et j'ai mis mon insert, mon couvercle et j'ai cuit pendant 15 minutes au micro-ondes mon quinoa. Donc il est prêt, il est chaud, vous voyez il sort du micro-ondes là, je viens de le rincer, enfin d'enlever l'excès d'eau et les cuisses. Voilà, après il vous faudra bien sûr de la garniture, donc il vous faudra 75 ml d'huile d'olive, 500 g de tomates fermes, alors je n'ai pas de tomates fraîches à la maison. Donc astuce, remplacez tout ça par des tomates séchées à l'huile. Donc bien sûr on ne met pas du coup les 500 g, moi je mets la moitié, je mets 250 g, c'est un bocal à peu près. Après un oignon, du persil, si vous avez de la coriandre c'est top, ça je n'ai pas. Donc moi je mettrais un peu à la place de la menthe, du persil et du jus de citron, bien sûr ça a les poivrons. Donc ça c'est la recette pour le thym boulet. Donc première des choses, on va mixer l'oignon au thym boulet. Voilà, ça c'est fait. Donc dans mon saladier aloha, je regarde juste la comptance, donc c'est le 2 litres, pour ne pas dire de bêtises. Donc je vais mettre du coup mon quinoa. Voilà. Je vais y mettre mon oignon, que je viens de mixer. Il faut juste une spatule. Donc on rajoute l'oignon. Je vais garder ça de côté, parce qu'on va mixer bien sûr le persil et les feuilles de menthe. L'oignon est fort. Voilà. Donc là je vais pouvoir déjà mélanger l'oignon avec le quinoa. Alors si vous n'avez pas de quinoa, vous pouvez bien sûr prendre la semoule. Mais ce soir on voulait un peu changer. Donc on mélange l'oignon, le quinoa. On va ça les poivrer. Voilà. On va y mettre, donc je vous ai dit, j'ai dit combien ? Les 75 millilitres d'huile d'olive. C'est une recette franchement très rapide. Le plus long, c'est la cuisson des graines. Donc vous prenez la semoule ou du quinoa ou de l'éblie ou autre. Ce sera ceci le plus long. Donc là je vais mélanger correctement mon quinoa, mes oignons et l'huile. Voilà. Parfait. Je mets ça de côté. En attendant, je vais pouvoir, grâce aux 7 en 1, presser mon jus de citron. Donc il vous faut aussi 75 millilitres. Parfait. Alors c'est à peu près 2 citrons. Je vais vérifier. Parce que là, pas tout à fait 2 citrons. Un citron c'est 50 millilitres. Alors je vais déjà presser une demi d'un deuxième. On va pouvoir, non, on peut mettre 2, non, c'est 2 beaux citrons. Voilà. Donc là j'y suis. Donc je rajoute le citron. Donc je mélange citron, huile d'olive et je vais rajouter, bien sûr, maintenant mes tomates séchées. Donc là, je vais pouvoir couper mes tomates séchées. Alors vous les coupez pas trop petits et pas trop gros non plus. Donc voilà, on a un petit morceau comme ça qu'on les retrouve quand même dans le taboulé. Si vous avez du concombre, vous pouvez également rajouter du concombre et pourquoi pas aussi des petites crevettes. Après, je vais mettre dans mon turbothèque ma menthe et mon persil. Et après, je vais couvrir du coup, quand la recette sera finie, vous couvrez et vous mettez au frigo une bonne heure. Comme ça, ça attend en fait d'avoir le goût de la menthe et que la graine soit bien imbibée d'huile et de jus de citron. Et la recette surprise de midi que je n'ai pas faite, c'est tout simplement, on va faire encore ensemble une glace minute. Donc la glace minute, c'est très facile. C'est 500 g de fruits, donc soit de fraises ou de framboises congelées, qu'on va mixer dans l'extra-chef et qu'on va rajouter aussi à près 200 ml de crème. Donc vous pouvez la déguster de suite ou tout simplement la mettre dans les petits moules gourmets et les mettre au congélateur pour pouvoir les déguster ultérieurement. J'arrive au bout de mes tomates. Donc c'est une recette rapide, vous avez vu, pas très onéreuse parce que franchement, moi j'avais tout ça dans mes placards. Et ça sera bien sûr accompagné de grillades. Allez, les deux dernières. On est au bout. Parfait. Donc je rajoute ça. Voilà. Je le dis là. Voilà. Alors, on va pouvoir mélanger les tomates séchées. aux graines. Vous voyez que franchement, un bocal de tomates séchées suffit largement. là, vous avez quelques feuilles de montes. C'est des petites feuilles. Donc je les ai lavées, séchées. Donc je vais les mettre dans le turbo. Et là, on va pouvoir mettre le persil aussi. Lavez et séchée. C'est important de laver surtout si vous lavez dans le jardin. Nous, il vient du jardin, donc on l'a rincé. Mais surtout de le sécher parce que sinon, avec le turbo top, tout va rester collé au fond. Et en fait, vous n'arriverez pas à hacher correctement ce que vous voulez hacher dedans. Voilà. Donc il est pas mal plein. On le ferme et on va commencer. Ça m'a l'air pas mal. Donc, je réutilise ma spatule pour récupérer ce qui est collé. Ça sent très bon. Ce qui est collé à mon couvercle. Voilà. J'enlève les larmes. Voilà. Et je vous montre ce que ça m'a donné. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans mon taboulier. Parfait. Et là, je vais finir par mélanger avec ma spatule. Alors vous, vous devez votre écran vous pouvez pas sentir l'odeur mais franchement, ça sent très très bon. Le persil et surtout la menthe. Et là, vous avez un taboulet qui est prêt. Alors ça, vous rajoutez, comme je vous ai dit, des petites crevettes mais vous pouvez pourquoi pas rajouter un peu de jambon dedans ou du blanc poulet que vous avez, enfin des aiguillettes que vous avez grillées au préalable et coupées en petits morceaux. Donc là, je vais couvrir et je vais mettre bien sûr ça au frais pendant une petite heure. Comme ça, ça a le temps de bien avoir les saveurs des feuilles de menthe qu'on a rajoutées. Donc ça, c'était une première recette. Deuxième recette, encore plus rapide puisqu'on va utiliser l'extra-chef et moins 500 grammes de framboise. Donc je vais remplir un rempli en plusieurs fois. Bien sûr, on ne met pas les 500 grammes d'un coup. Je vous conseille de mettre 250 grammes donc la moitié. Voilà. Les fruits frais, c'est encore mieux que vous avez congelés dans vos boites iglou. Ça serait le top. On ne peut pas tout avoir. Alors, je vais mixer les verres ici. Au bout de mon turbo, il va bientôt lâcher. Non, il n'est pas bien fermé. Mais la corde elle coince. Je vais prendre un autre. Je vais tricher avec un autre. Alors, quand on en a un, on en a deux. Tu ne fais pas pas retirer l'air. Je vais montrer quelque chose. En fait, il n'y a pas d'air. En fait, il est plat. Ce nouveau modèle, il est top. Parce qu'en fait, vous le fermez comme ceci et comme il y a la languette, vous allez fermer, enfin, je ne sais pas comment expliquer. Vous posez le couvercle, vous faites le pourtour et en fait, l'air est chassé direct. Il n'y a pas d'air. Donc oui, on peut, sur les anciens modèles, vous pouvez faire chasser l'air et vous le mettez au frais. Là, c'est encore tiède. Donc, j'attends vraiment qu'il soit bien frais. Je vais laisser ouvert d'ailleurs pour que ça sèche, ça sort la chaleur et après, je le mettrai au frais une bonne demi-heure ou trois quarts d'heure. Si vous pouvez une heure, c'est encore mieux. Donc là, vous mixez vos fruits. Et comme c'est congelé, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne des cristaux comme ceci. Donc, vous rajoutez le reste. Voilà. Et vous allez pouvoir remixer une seconde fois. Vous avez vu, l'extrachèvre peut acquérir jusqu'à 500 grammes de fruits congelés. Par contre, si vous allez congeler maintenant des fraises fraîches, il faut pouvoir faire une glace à la fraise. Je vous conseille de couper la fraise en petits morceaux, notamment si c'est des grosses fraises parce qu'il aura du mal à le mixer. Là, c'est des framboises, ça se mixe facilement. On a mixé. Donc en fait, vous avez une glace. Là, c'est un sorbet. Et je vais rajouter la crème. Alors, on commence par ajouter... Je ne rajoute pas de sucre avant qu'on me demande. Je travaille avec le fruit direct. Donc je rajoute déjà 150 grammes, enfin 150 millilitres, pardon, et on va voir ce que ça donne. vous n'hésitez pas bien sûr à secouer un petit peu. alors une fois que vous avez bien mélangé tout ça, vous pourrez sortir la lame, soit déguster directement parce que vous voyez, c'est une glace molle. je vais vous montrer que c'est mou. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous pouvez manger directement ceci. Donc ça suffit 150. 500 grammes de fruits, 150 millilitres de crème. Donc je disais, c'est une glace molle, soit vous la mangez directement ou alors comme on a la chance de les avoir encore les petits moules gourmets, dès 49 euros d'achat pour 5 euros, vous les remplissez et vous pouvez les mettre au congélateur. Vous avez vu, c'est deux recettes très rapides et ça fera plaisir aux enfants. Donc on peut bien que ça se tasse dedans puis après on referme et on chasse l'air. Voilà. Donc j'en ai quatre, je vais les remplir et je vais les mettre au congélateur pour pouvoir après les démouler et les proposer en dessert aux enfants sur une belle assiette. Bien sûr. S'il y en a trop, on n'arrivera pas à faire. Voilà. Théoriquement, vous en faites cinq gourmets avec les 500 grammes. On a fait la framboise, vous pourriez le refaire bien sûr avec des fraises. C'est la saison où on peut aller recueillir et pouvoir faire des sorbets directs ou alors des crèmes glacées. Crème glacée, là il y a de la crème dedans. Voilà. Et j'en ai encore un petit peu pour faire comme je disais un cinquième. Donc je vais aller chercher après un cinquième et mettre dedans. Donc voilà, vous mettez ça une petite heure au congélateur parce que vous ne voulez pas non plus que ça soit un bloc. Trop dur pour pouvoir le manger après correctement sur assiette. Donc il est plein. Vous le congelez bien sûr dans cette position dans votre congélateur. Vous les positionnez dans cette position dans le congélateur et après avant de démouler bien sûr on le passe un peu sous l'eau chaude comme ça on est sûr que ça se démoulera correctement et on peut sur assiette et ça fait une très belle présentation d'une glace. Ça change un peu d'une boule et en fait on vous montre les produits qui sont d'actualité parce qu'on n'a pas la cuillère à glace en vente pour le moment. Donc voilà, ça fait une belle présentation. Pourquoi pas mettre une petite chantilly au-dessus et une petite déco s'il vous reste les fruits les framboises fraîches donc voilà vous avez vu deux recettes express 20 minutes top chrono donc je ne peux pas faire plus rapide on se retrouve demain pour une recette ça sera le soir ça ne sera pas à midi et je vous promets de mettre toutes les réalisations qu'on a fait depuis deux jours sur le Facebook en photo avec les recettes ça arrive promis donc je vous fais de gros bisous partagez la vidéo faites vous plaisir sur la boutique et à demain soir et à demain soir